Est-ce qu'on peut revenir à votre guérison ? Qu'est-ce que vous faites depuis sept ans ? Lorsque je suis sorti de la table d'opération, j'avais une trachyotomie, je ne pouvais plus parler, je ne pouvais pas manger, j'étais vraiment un légume on peut dire, pratiquement j'avais perdu 15 kilos, et donc je me suis dit il faut absolument que tu récupères très très vite la forme d'amant, et avec mon épouse qui a toujours été à mes côtés, nous avons mis au point une pôté revitalisante, vous voyez, comme je voulais avaler, une pôté revitalisante, une pôté, c'est-à-dire un aliment liquide, parce que je ne pouvais rien avaler de solide, avec l'opération que j'avais eue, ce n'était pas possible, il fallait que ça soit liquide, et donc nous avons acheté un gros mixeur, et j'ai mis au point une pôté revitalisante à base de bananes, de crues, de spiruline, de blédine pour enfants, enfin de poudre de riz, etc., de poudre de noisettes, pour que cette bolée, cette pôtée, en 500 grammes, que j'avalais en 3 minutes exactement, m'apporte tous les éléments nécessaires pour me reconstruire. Alors ça c'était la première chose, c'était l'alimentation, c'était la base de la base de la base. La deuxième chose c'était retrouver la parole. Pour retrouver la parole, c'était très très dur, j'ai donc fait de l'orthophonie pendant 6 mois, donc en fait j'ai arrêté de travailler, de avril jusqu'en décembre, et j'ai repris le travail en janvier 2011. Donc c'était un espoir, tout le monde disait, mais il ne va jamais pouvoir retravailler, c'est fini pour lui, c'est dommage, mais bon, et moi j'ai dit, il n'y en a pas question, je vais retravailler. Et là je remercie mes patients, parce que, vous voyez, je parle d'une manière un petit peu rauque, mais par rapport à ce que je parlais après, c'est rire, là vraiment, j'étais à peine audible. Mais malgré ça, mes patients sont restés fidèles, et donc ça m'a encouragé, et j'ai repris mon activité, quasi normalement, en ralentissant un petit peu la cadence, et je me suis consacré de plus en plus à l'écriture, aux formations vidéo, je me suis même obligé à faire des séminaires. Trois mois après ma reprise, j'ai fait un séminaire d'aromathérapie sur deux jours, j'ai parlé pendant 14 heures, donc je me suis obligé. Donc rebondir pour moi c'est ça, c'est se reconstruire, repartir sur des masses nouvelles, et surtout se projeter sur l'avenir et profiter de chaque jour. Alors après, d'autres traitements absolument indispensables que je dois absolument citer, et je remercie ceux qui nous les ont dispensés, j'ai suivi un médecin qui m'a fait de la mésothérapie, parce que j'avais deux cicatrices ici, avec 50 points de suture d'un côté, 50 points de suture de l'autre, beaucoup de choses ont été enlevées, des muscles, etc., des graines, et donc j'avais beaucoup de mal à bouger, et grâce à cette mésothérapie, à la kinésithérapie, à l'ostéopathie, à la chiropratie, j'ai récupéré complètement ma souplesse, c'est exactement comme si je n'avais rien eu, mais je continue à m'entretenir 7 ans après, je continue à voir mon médecin tous les 15 jours qui me fait de la mésothérapie, et ma kinésithérapeute toutes les semaines, et je vois également un praticien, on ne se trouve pas tout ça au facteur, à peu près une fois par mois. Sous-titrage Société Radio-Canada